bonjour à tout à tous j'espère très bien nous sommes en directeur je suis à la chaîne des visionnaires je suis là j'appelais sousa un village qui se transforme en ville je suis en train de prendre comme ça je suis en face d'un business de business je vous ai parlé plusieurs fois des business de bresse de port c'est un business qui est porteur un business qui est plébiscité par les gens là nous sommes dans un maquis tout en temps le bruit c'est le bruit de musique à la barre il y a des personnes comme ça qui viennent voilà prendre un pot et manger donc c'est un business comme ça qui est très ingénieux je vais poser la question c'est-à-dire au monsieur c'est des jeunes hommes les jeunes hommes qui se débrouillent c'est un business qui est porteur j'ai dit c'est un business qui est négligé mais très 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 rentable je vous ai fait le business sur l'élevage de port comment est-ce que vous pouvez passer à la transformation ça c'est une phase de la transformation le monsieur nous fait le reçu de port il va nous expliquer comment est-ce qu'il fait et on est le prix et vous venez un peu donc c'est accompagné tel qu'il y a des ballons de la terre donc désolé un peu pour le bruit de fond derrière je suis obligé d'écrire un peu comme ça parce que c'est l'ambiance ici vous voyez je vous ai dit au Camoun les bas se suivent vous voyez c'est les bas qui se suivent en face la braise de poisson voilà le secteur est pas mal animé et voilà 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 est-ce que est-ce que le secteur le coin c'est un nom c'est un nom voilà voilà donc là je suis en présence je suis venu à mon manger la viande de poids je suis venu passer ma commande et je vais demander aussi à poser quelques questions pour vous donner un peu une idée de ce business ça fait combien de temps que vous avez commencé le business de viande de poids presque trois ans donc ça veut dire que c'est un business qui marche voilà 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 donc en plus de faire des braises vous faites aussi des plantations au village suivez bien non les plantations sur quelqu'un qui suis passé ça m'intéresse aussi à vous faire des plantains parce que ça accompagne les plantains est ce que vous entendez les gars la stratégie que les grands donc en plus de faire la baisse de poids ils font dans le planter parce que le planter accompagner du port donc ça permet d'amortir les lécharges donc vous avez la plantation de bananes plantains et vous accompagner avec le port ça vous évite d'aller acheter les bananes plantains ailleurs ça réduit le coût de production c'est vraiment ingénieux donc vous voyez il y a des personnes qui viennent commander donc c'est pour vous dire que c'est un business qui marche c'est un business qui fonctionne donc je vais vous laisser te montrer donc là comment ça se passe donc quand tu ramènes ton plantain c'est quoi c'est fait c'est le planter un fruit oui 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 ouais 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 et au niveau au niveau de la viande comment ça se passe c'est à dire que la viande est d'abord cuite ouais 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 voilà donc non c'est la stratégie non il faut pas si les filles voyez comment ça sort mais derrière il y a aussi des faits il y a à vous aussi de ne pas passer le bas à côté de ne pas flamber donc il faut faire un projet comme ça en pensant grand 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 en évoluant en pensant aussi mettre comme ça plus un stand c'est le seul point que vous avez vous avez d'autres points vous avez d'autres lieux de vente voilà voilà dans la stratégie c'est de multiplier plusieurs lieux de vente pour pouvoir gagner plus c'est ça voilà donc je vais laisser continuer il m'intéressez continuer à servir les clients donc voyez que c'est un business qui fonctionne les gars c'est un business qui marche voilà on a on a des clients qui sont là c'est un business qui cartonne je vais parler plusieurs fois de ce type de business voyez si je me récris là c'est comme ça partout là vous avez des bars qui se suivent ici au cameroun c'est les bars les bars se suivent les bars les maquis se suivent et c'est des braises un peu partout voyez c'est ça et des gens comme ça c'est de vue on fait de la braise de poids la braise de poisson la braise de de bien de bœuf aussi bien de bœuf au soya donc même le poulet les choix sont grands vous avez d'autres activités les salons les restaurants voilà vous avez la vente de poissons nous sommes je suis à souza je suis à souza c'est un village mais c'est un village qui se transforme en ville donc c'est pour vous dire que les gens ne donnent pas il ya des opportunités il ya comme ça des opportunités les business qui se font les gars je suis sur le terrain je vous partage les idées business ce que je vous dis sur les vidéos je vous montre sur le terrain donc je ne sais pas vous qui êtes de la diaspora regardez comment les ceux qui sont sur le haut au niveau du pays peut-être que ça sorte hein les gens ne donnent pas il y en a qui il ya madame qui me regarde là elle fait la couture non t'es voilà magnifique tenue de couture les gens ne donnent pas les voilà c'est c'est les activités sont là des opportunités sont là je vous montre ça enfin que vous puissiez vous décidez que chacun puisse décider du choix de son business et de venir faire j'étais là pour sa chasse j'ai passé ma commande je vais manger telle que les pauvres et c'est pour vous montrer voilà je voudrais parler plusieurs fois d'activité de pauvres et voilà comment ça se passe ils ont monté les stands ils sont en train de commencer ça fait trois ans qu'ils sont là donc ça me dit que c'est un business qui marche donc maintenant il faudrait seulement qu'ils scalent comme je viens de le dire la stratégie c'est de scaler d'avoir plusieurs points il m'a fait comprendre qu'ils ont déjà t'as dit qu'un stand ils vont penser à aller te mettre ailleurs donc voilà les gars c'est ce que j'avais à partager à vous il y a le bruit parce que nous sommes là c'est le bas c'est le bas et le soir l'ambiance il y a de l'ambiance c'est le soir il y a de l'ambiance il y a du bruit je suis obligé de lever un peu plus la voix comme ça pour qu'on puisse m'entendre donc les gars chers visionnaires c'est ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo à chaque fois je suis sur le terrain à chaque fois j'ai une opportunité je vous montre voilà c'est ça être sur le terrain et un bon entrepreneur se doit d'être sur le terrain de voir comment le marché se comporte de voir comment ça bouge ici c'était le business de la viande de port mais quand vous faites dans le port pensez à passer la transformation la transformation ici c'est quoi c'est d'avoir peut-être une boucherie devant de la viande sûrement comme ça aux personnes aux personnes devant de la viande aux personnes qui font de la braise ou vous même de scaler sur le business d'avoir d'avoir comme ça une boucherie et d'avoir des lieux de vente de braise d'avoir des lieux de bande de braise ça c'est les personnes qui commandent et les personnes qui commandent donc c'est ça le business c'est comme ça qu'on gagne et pour gagner plus c'est de scaler vous voyez comment les bars se suivent vous voyez comment les bars se suivent c'est de scaler plusieurs bars je vais manger sur place donc c'est de scaler avoir plusieurs lieux de plusieurs points de vente parce que vous voyez les bars se suivent les bars se suivent et ça ce n'est qu'un coin si je fais le tour sousa tel que sousa est grand c'est comme ça un peu partout c'est comme ça partout donc c'était une vidéo comme ça où je voulais vous partager le quotidien des personnes à sousa nous partager les idées des business qui payent mais comme qu'on négligent les business qui payent mais qu'on négligent voilà je vais passer la commande il va nous montrer comment se présente l'assiette voilà il est en train de servir donc il passe il passe la viande dans l'huile voilà il passe la viande dans l'huile vous voyez c'est comme ça il passe la viande dans l'huile vous voyez je vous laisse apprécié un déballage voilà comment ça coupe et il va vous voyez comment la série se présente bon je ne le repare je ne le souviens pas vous pouvez poser quelques questions à mon frère mon collègue de service lui ça fait comme étant qu'il commence il débute ou ça fait un moment ça fait 3 ans qu'il est avec toi aussi à un an donc tu apprends encore donc c'est bien à ça c'est un anglais mais oui c'est un anglais pourquoi parce que je veux dire aussi que le Cameroun est bilingue et nous avons avec nos frères qui viennent du sud-ouest du nord-ouest qui viennent s'établir dans le l'hôtel donc voilà oui voilà anglais donc voilà c'est ce n'est pas étudiant de nous entendons de faire parler de pijoux donc voilà c'est bon après 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 mon anglais aussi n'est pas très 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 pour ça ou à moins qu'on ne passe pas plus d'yeux comment la ? comment la c'est un sang ? on va me passer un sang lui il est mini je crois je crois qu'on va me reprendre on va passer un sang on va passer un sang c'est moi qui va te donner c'est un sang il me donne à quoi ? oui il connaît il connaît on va envoyer le business je vous laisse apprécier le business donc les gens choisissent le moussou ils coupent là il est en train d'associer mon assiette il met les oignons vous voyez c'est les gens qui passent leur commande je vous dis que ça cartonne voilà c'est deux commandes voilà une commande qui est là il y a une autre commande qui est offrée donc ça cartonne c'est même pas demandé donc les gens font la queue pour... 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 vous voyez c'est... vous voyez c'est... donc je vais... j'ai peut-être le costume là voilà... merci merci donc vous voyez voilà comment... voilà comment l'assiette se présente vous voyez c'est ça l'assiette vous voyez magnifique donc voilà je vais... je vais goûter avec vous vous voyez comment ça se passe vous voyez c'est trop bon les gars c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon c'est trop bon vous voyez voilà comment ça se présente l'assiette il a besoin de porc les gars il a besoin de porc les oignons donc il y a une sauce on me la je l'accompagne avec du planteur vous voyez vous voyez la sauce elle est là la sauce elle est là hein elle est là la sauce dans la saison magnifique les gars c'est trop bon les gars c'est comme ça qu'on peut aussi soutenir la communauté soutenir les personnes sur les bureaux vous avez vu il a monté son business il vend la baisse il vend le porc et derrière aussi il est dans le domaine agricole ils ont des plantations des bananes plantains pour pouvoir amortir les frais les coups de recharge voilà donc c'est des gens qui se débrouillent c'est ce que j'avais apporté vous sur cette vidéo je vais continuer à déguster hein magnifique assiette de porc les oignons sur ce j'espère que vous avez apporté sur cette vidéo si vous avez aimé laissez un like laissez un commentaire je vous faisais un produit hein les lire et partagez massivement la vidéo autour de vous abonnez vous pour ceux qui ne sont pas pas abonné pour les nouveaux abonnez vous pour les anciens qui n'ont pas encore fait abonnez vous et partagez massivement la vidéo pour que la chaîne pour que la communauté puisse continuer à dander merci et aux prochaines vidéos ciao